Mais, dites-moi, il n'y aurait pas un The Revenant 2 par hasard qui serait sorti ? Je pourrais presque faire un The Revenant vs Arctic. Mais je ne vais pas le faire parce que les deux films restent quand même assez différents et ne parlent pas du tout de la même chose. The Revenant était une histoire vraie où Hugh Glass porte son exploit grâce à sa terrible soif de vengeance. Et le film Arctic quant à lui est une pure fiction très minimaliste. Le film a été réalisé par Joe Pena qui est un YouTuber brésilien qui a, oui, bien sûr, une chaîne YouTube qui comptabilise pratiquement 3 millions d'abonnés. Et qui s'appelle Mystery Guitar Man. Il a fait plusieurs petites choses, des clips notamment. Il avait déjà réalisé plusieurs petits courts-métrages. Et Arctic est son tout premier long-métrage. Et moi, je trouve qu'il a quand même énormément de chance de tourner son premier grand film avec Mad Mickelson. Moi, je ne sais pas du tout qui je choisirais comme acteur ou actrice si je devais réaliser mon tout premier long-métrage. Peut-être Sigourney Weaver, bah oui, fan d'Alien jusqu'au bout. Et vous, vous choisiriez qui comme actrice ou acteur pour votre premier long-métrage ? Hum, dites-le-moi dans les commentaires, je serais curieux de voir ça. Ha ha ! Ce rire était dégueulasse, oubliez-le. Nous retrouvons donc Mad Mickelson qui joue le personnage principal de ce film Arctic. Bon, il avait quand même plus l'habitude de jouer des rôles de tortionnaire, que ce soit dans Casino Royale ou même dans la série Hannibal, où la souffrance physique était quand même bien présente. Mad Mickelson se retrouve ici dans un survival, où le personnage fera preuve de tendresse, d'humanité, chose assez absente donc des rôles que jouait l'acteur avant. Nous suivons donc dans ce film le personnage d'Overguard, qui, perdu au beau milieu de l'Arctique, tente de survivre et surtout de contacter les secours, qui finissent par arriver, mais leur hélicoptère finit par se cracher à cause de vents violents. Le seul survivant est une jeune femme qu'Overguard va tenter de garder en vie. La lutte pour la survie devient alors d'autant plus complexe. Visuellement, le film est très beau. On découvre de véritables paysages de glace qui sont absolument magnifiques. Le film a été tourné en plein hiver, dans les montagnes et plaines islandaises, complètement jolies. Il faut savoir que les conditions de tournage étaient réelles et particulièrement intenses. Il y avait des tempêtes de neige, des pluies glaciales, les routes étaient fermées et les véhicules étaient bloqués par la neige. La météo peut changer à tout moment et est, à la plupart du temps, imprévisible. Ce qui donnait alors encore plus de complications dans la continuité des plans pour le film. Et d'après Malmi Kasson, c'était l'un des tournages les plus éprouvants de sa carrière. Mais l'équipe de tournage a tenu bon pour donner un film qui, malgré les problèmes, est très bien réalisé. C'est ça, une bonne équipe de tournage. On se serre les coudes et on va jusqu'au bout pour finir le film. Et bien on va surtout se serrer les uns contre les autres pour avoir histoire d'avoir un peu plus chaud. Et puis la prochaine fois, on fait un film de survie dans le désert. Et puis c'est tout ! Et bien justement, garder espoir et ne jamais laisser tomber. C'est ce qu'a voulu montrer le réalisateur du film. Overguard est un personnage désespéré. On ne sait pas combien de temps il est resté prisonnier dans l'Arctique. On le suit dans sa routine quotidienne. Une routine très disciplinée, chronométrée, avec des heures précises à laquelle il doit faire telle ou telle tâche pour ne pas rester inactif et ainsi lutter contre le froid. Le film est alors bien construit à ce niveau-là. Il n'y a pas de flashback qui nous indique clairement ce qui est arrivé à Overguard. On ne sait pas quel était son but, pourquoi était-il dans l'Arctique, qui était la personne avec lui, etc. Le film nous présente alors plusieurs indices qui, au fur et à mesure, nous font comprendre ce qui s'est passé et ce que représentent toutes les habitudes bien calculées du personnage dans son système de survie. Cette routine est alors totalement perturbée par l'arrivée des secours en hélico, qui se font eux aussi avoir par la tempeste et finissent par s'écraser sur le sol. Overguard n'a alors pas d'autre choix que d'aller secourir les survivants. En faisant preuve d'une profonde humanité, il va perturber toute sa routine qu'il avait au départ et s'occuper de la seule survivante du crash de l'hélico. Chaque choix qu'il fait est alors extrêmement important pour sa survie et celle de la jeune femme blessée. Sa présence rassure Overguard, qui ne cesse de lui répéter que les secours vont arriver et qu'elle n'est pas toute seule. Mais il le dit pour lui aussi, car même si la jeune femme est blessée, le seul soulagement d'Overguard est qu'elle soit arrivée jusqu'à lui. Il peut désormais mettre de côté cette profonde solitude qu'il avait endurie pendant un certain temps. Les deux personnages se tiennent la main en signe d'espoir, mais aussi pour s'insuffler mutuellement du courage et ainsi repousser leurs limites pour survivre et affronter une mort très proche telle une épée d'Amoclès au-dessus de leur tête. Overguard va alors affronter des tempêtes de neige et se dépatouiller de nombreuses situations compliquées, toujours avec la jeune femme qu'il veut sauver et ne pas abandonner, mais qu'il traîne tout de même comme un lourd fardeau. Il faut être prévenu aussi que le film s'écarte de tout moment spectaculaire. Vous ne retrouverez pas de grosses avalanches, de profondes crevasses, de situations vertigineuses que l'on retrouverait plus dans Vertical Limits, K2 et même The Revenant. Ici, tout passe par le jeu d'acteur de Matt Mickelson qui n'a pas une importante ligne de dialogue dans le film. Malgré tout ça, il y a une scène assez impressionnante avec un vrai ours polaire qui a été utilisé pour le tournage qui est plutôt bien filmé. On ressent tout de même une certaine simplicité dans l'histoire du film. Le réalisateur ne fait pas dans la nouveauté. Un homme est perdu au beau milieu de l'Arctique, il tente de survivre et de s'échapper de ce désert de glace. Et ce que je trouve dommage, même si ce film est très bien réalisé, c'est dès que le générique de fin commence, eh bien je reste sur ma fin. J'aurais aimé en voir plus. Le film ne dure en soi pas si longtemps que ça, environ 1h30, mais le rythme est assez particulier. On a l'impression que c'est juste un enchaînement de péripéties sans qu'il y ait de véritables évolutions dans l'histoire. On ne découvre pas d'ingénieuses techniques de survie comme on a pu le voir dans Zero of Night. Même si, comme je l'ai dit, ces deux films sont incomparables et très différents, dans Arctique, la survie n'est en réalité pas totalement mise à l'honneur. C'est surtout la survie psychologique, plus que physique, qui est mise en avant. Joe Pena a voulu traiter un autre côté de la survie dans un environnement dangereux et extrême, et je pense que cela ne pourrait pas forcément plaire à tout le monde car le film ne marque pas autant qu'on aurait pu l'espérer. Cependant, le film reste très convaincant, notamment dans sa part réaliste. Il y a des situations dans lesquelles se retrouve Overguard qui pourraient arriver à n'importe qui si on se retrouvait au pôle Nord. Et pour son premier long-métrage, Joe Pena a parfaitement réussi le défi de tourner un film de survie dans des conditions extrêmes et avec un très bon acteur. Et puis, le réalisateur a voulu également, à travers ce film, attirer l'attention sur un problème majeur. C'est le réchauffement climatique. Attristé de constater que ces sublimes paysages de glace sont en train de totalement disparaître, tout ceci mérite d'être sauvé et surtout d'être protégé. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin ! J'espère qu'elle vous aura plu. L'analyse, qui je pense va être assez courte, je pense que ça fait écho aussi à ce que contient le film en fait. Le film reste assez basique, assez simpliste. En fait, c'est pas un film qui marque vraiment. Voilà. Mais pour un premier long-métrage, moi je trouve quand même qu'il a extrêmement bien réussi. Rien qu'au niveau des conditions de tournage, et surtout tourner avec un acteur qui est assez important, il faut quand même avoir du culot et surtout avoir du courage pour tourner comme ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour notre prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501